Salut les gars, je m'apprête à sortir mais je me suis dit que j'allais faire cette intro à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et je sentais que ça allait être compliqué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour commencer. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer un nouveau concept sur cette chaîne qui est le fait de vous présenter un quartier de Séoul à la fois en profondeur, vous montrer les rues, vous recommander des endroits que ce soit des restos, des cafés, des bars, des parcs etc. Je vais m'y rendre maintenant, je vais tout vous filmer et ensuite je parlerai un peu plus pour vous dire plus de détails sur le quartier, ce qu'il y a à voir, pour qui je recommanderais ce quartier, comment y venir etc. Je trouvais que c'était une bonne idée de créer une série sur le sujet donc là je vais commencer par le premier quartier qui est donc Mangwon, mais j'ai l'intention de faire ce concept sur plein d'autres quartiers de Séoul si ça vous plaît mais je pense que ça devrait vous plaire. S'il y a des quartiers en particulier que tu aimerais que j'aille visiter et que je vous présente en profondeur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est parti pour cette vidéo tout simplement, il fait froid, l'hiver ne veut pas dégager, on n'en peut plus de lui, il ne veut pas quitter la soirée, tout le monde lui dit de partir, il est bourré mais il reste quand même, c'est insupportable, bon on va quand même aller la affronter. C'est parti ! Alors pour commencer, Mangwon c'est une station qui est sur la ligne 6, donc la ligne brune ou orange comme tu la vois. Et ensuite, dès que tu sors par la sortie 2, tu arrives directement au marché, c'est très pratique parce qu'en fait si tu longes le marché, bah déjà le marché je le recommande parce qu'il est très sympa mais aussi il y a plein de trucs à voir dès que tu sors dans les petites rues sur le côté du marché. , il y a beaucoup de gens qui sont rendusseux, si tu veux voir, c'est quoi? Seulement, on va voir si tu veux. Ça fait un déjeuner. Ah c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, dans la grande rue du marché, il y a une rue en particulier qui est couverte comme ça, avec beaucoup plus de magasins. Je trouve ça un tout petit peu plus cher par rapport à la grande rue du marché, donc je ne recommanderais pas forcément, genre là, il y a genre des fruits et des légumes, des petits supermarchés et tout, je trouve ça un peu plus cher. Je recommanderais d'acheter vos fruits et légumes dans la rue principale qui part du métro, c'est moins cher, c'est plus bordélique, mais c'est moins cher. Si vous venez ici, je vous recommande grave les hot dogs qui sont genre des sortes de bun cake à la coréenne, pourrées au miel et genre au noix, je crois de cajou, je ne sais pas exactement qui le noix, mais c'est une tangerie et ils le font particulièrement bien dans ce marché, il y a souvent de la queue tellement c'est bon. Musique Le marché, il est pris en deux par une route, je ne vais pas continuer parce qu'on veut toujours la même chose, surtout que je ne vais rien acheter, mais c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le quartier, vous montrer un peu plus les immeubles, les cafés, les endroits, chic et choc. C'est surtout connu pour ses cafés, c'est vraiment le quartier des cafés, mais c'est un style un peu spécifique de café, c'est très beau, très cosy. Un truc aussi à Mangoon, mais à Seoul en général. Il y a trop de magasins, de jouets, de vieux jouets, mais genre inutiles, genre vraiment des babioles. Les filles, elles aiment trop ça ici, je ne sais pas pourquoi ils achètent ça, je suis sûre que je vais en rencontrer plein encore. Mais moi, c'est des jeux, c'est hanté pour moi, ça me fait trop peur. D'ailleurs, est-ce que vous voyez que j'ai un peu d'étang mes sourcils ? Est-ce que ça se voit un peu ? Je trouve que j'ai un peu une tête de Voldemort du coup. Un autre truc à beaucoup trop en Corée, mais que je pense que vous connaissez, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'acharnement. C'est genre les endroits pour faire des photos, les cabines là, mais genre c'est enférique. Maintenant, il y en a tellement, ça n'a plus aucun sens tellement il y en a, genre ça n'a même plus de valeur en soi. Sauf que j'étais à Kangnam il y a quelques jours, il y avait une rue, il n'y avait que ça, à côté, les uns des autres, des photobooths. Et en plus, maintenant, la mode, c'est genre les photos, genre dans le club, c'était genre un nouveau concept où les gens faisaient la queue et tout. Et en fait, tout le monde a volé le concept, du coup, genre tous les photobooths, tu peux faire des photos, genre depuis en haut, du coup, genre en mode, tu regardes comme ça. Qu'est-ce qui est chou ! Et si tout le monde a le même concept, c'est plus un concept. Il y a une rue qui est trop chou, elle est petite, mais genre il n'y a que des endroits trop mignons. Je vous mettrai la rue exacte parce que je ne sais pas, mais je vais là, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pour me tuer, c'est trop mignon. Sous-titrage ST' 501 Je crois que mercredi est un jour où beaucoup d'endroits sont fermés, donc je ne vous recommande pas de venir un mercredi car beaucoup d'endroits sont fermés. Ce qui est fun avec Mamoun, c'est que c'est plein de petites ruelles biscornues. Et du coup, en fait, de temps en temps, je me perds dans ces ruelles et je trouve des nouveaux cafés que je n'avais jamais calculés. C'est un peu infini, les découvertes. C'est une ville, enfin une ville, un quartier, là comme vous voyez, plutôt vieille. Il y a encore plein de très très vieilles maisons, voire des hanok, donc les maisons traditionnelles. Il y a encore plein de personnes âgées qui vivent dans cette maison. Il faut que ça fait un peu de la peine parce que c'est vraiment très très pauvre, donc c'est un peu gentrifié comme quartier. Aussi comme Yon Nam Dong qui était un quartier très pauvre, qui est devenu un quartier très trendy comme Bangwon. Et du coup, je pense qu'effectivement, les loyers doivent monter et ces personnes sont obligées d'être délogées. Pas très sympathiques comme en formation mais il faut le savoir. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes âgées dans ce quartier. Il y a aussi beaucoup de maisons délabrées, très mauvais état, très vieilles. Mais c'est très charmant. Ça par contre, on ne va pas lui enlever à ce quartier. Bon, je suis dans un café. C'est pas trop bruyant ici, donc je vais un peu vous raconter ce que j'ai à vous dire sur ce quartier. Donc Bangwon, c'est un quartier qui est assez proche de Hongdae. Vous connaissez sûrement Hongdae. Je crois que c'est à seulement deux stations environ. Il n'y a pas de métro direct, mais c'est quand même assez proche. Genre, on peut y aller à pied. Donc je sais que beaucoup de touristes ont leur Airbnb ou leur hôtel à Hongdae. Donc pour dire que c'est un bon démarrage, c'est pas trop loin de Hongdae. Pour moi, les cinq points principaux de Bangwon, c'est en premier le marché que je vous ai montré juste avant. Pour moi, c'est grave un truc à voir, surtout si c'est votre première fois en Corée. C'est très pittoresque, très authentique. C'est assez touristique, ça le devient, mais je trouve que ça l'est quand même beaucoup moins que Kwangjang Market, qui est genre le marché de Séoul super connu dans tous les goods touristiques. Mais d'après moi, il y a trop de monde à Kwangjang Market. C'est anxiogène, il fait tellement chaud, il y a trop de gens. Enfin, c'est pas le meilleur endroit de Séoul, je trouve. Mais bon, Kwangjang Market, c'est un truc à voir si c'est votre première fois à Séoul. Cette vidéo, elle est pour les gens qui viennent à Séoul pour la première fois, mais aussi pour les gens qui restent à Séoul longtemps et qui ont envie de visiter les quartiers un peu plus en profondeur et qui sauraient pas vraiment quoi voir, qui savent pas comment chercher les trucs. Donc déjà, moi, je peux vous recommander d'utiliser Naver Map ou Kakao Map et de juste chercher café ou restaurant, par exemple. Et ensuite, ça va vous lister tout simplement les cafés qu'il y a autour de vous, les restaurants. Vous pouvez voir les images, les prix, quand ça ferme. C'est en coréen, mais c'est du coréen très très simple. Donc si vous avez aucune base, bon, c'est compliqué. Kakao Map, je suis pas sûre, je me demande si c'est pas en anglais. Mais Naver, c'est un coréen, mais ça reste des termes super simples que tu peux vraiment apprendre en deux secondes. Genre, c'est ouvert ou fermé, des trucs du genre. En général, quand c'est fermé, c'est en rouge de toute façon, donc t'as pas besoin d'avoir un niveau 10. Ensuite, pour moi, un must-see à Mangwon, c'est bien sûr la culture des cafés ici. Pour moi, c'est genre le quartier des cafés, même s'il y a d'autres quartiers qui sont super pour les cafés, comme Tuk-som, comme Sam-Chang-dong, comme Yandam-dong, où j'irais et je pense faire des épisodes de cette série. Mais pour moi, Mangwon, c'est le café des cool kids. Enfin, je sais pas, c'est les cafés un peu indés, un peu rustiques. C'est pas les beaux cafés, tout girly, avec des gâteaux à la fraise et du rose partout. C'est pas du tout le délire de Mangwon. Vous avez vu le café dans lequel je suis, c'est vraiment ça, le style ici. C'est très beau, très rustique, très industriel. Il y a aussi des cafés millions et tout ici, genre plus girly, mais beaucoup moins. Et c'est moins le style. Et en général, les fermes, parce que les gens viennent pas ici pour ça. Ils vont chercher un truc plus vieux, mais dans le sens authentique du terme. Et moi, j'adore, c'est grave mon style de café, j'aime trop. On dirait un peu que des fois, t'es dans l'appart de quelqu'un, tellement c'est décoré de façon random, genre t'as des chaises qui sont différentes. Genre c'est tout petit. Et moi, j'adore les cafés tout petits, je trouve ça trop de charme. Les cuisines, elles sont totalement ouvertes. C'est plein de plantes, d'affiches, de posters et tout. Enfin, j'aime trop. J'aime trop ce genre de café. Si moi, un jour, j'ouvrais un café à Séoul, ce serait grave le style que je rechercherais. On espère que ce soit toujours à la mode. Ensuite, pour moi, le troisième point, une des raisons pour lesquelles je te recommande grave de venir à Mangwon, c'est vraiment le parc, la rivière, le parc de la Han River à Mangwon, qui est juste incroyable, surtout en été, c'est dinguerie, j'aime trop. C'est trop bien de venir faire du vélo. Vous pouvez louer des vélos. Alors, je crois qu'il faut une carte ARC, donc la carte de séjour, pour pouvoir emprunter des vélos. Je ne suis pas sûre qu'ils louent des vélos, mais je sais qu'à Yoinaru, tu peux louer des vélos sans carte de séjour. Parce que la carte de séjour, c'est parce que tu dois avoir une appli pour pouvoir mettre ta carte de crédit. C'est pour ça qu'il faut cette carte de séjour. Je ne suis pas sûre, en vrai. Je me demande si juste une carte de crédit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas vraiment la question, mais en tout cas, tu peux faire du vélo là-bas, c'est trop, trop bien. Vers l'entrée du parc, il y a plusieurs entrées, mais moi, je te recommande cette entrée-là. Ce qui est super cool, c'est qu'il y a plein de gens qui louent des kits pour faire des pique-niques, donc des nabes, mais même des tentes, des petites tables, genre même des petites décos, des petites lumières, des trucs super chou, des fausses fleurs pour faire des pique-niques, genre vraiment Instagramable. Il y a une super vue sur un pont rouge qui est magnifique, tu peux faire du bateau canard, enfin du bateau en forme de cygne, genre c'est du pédalo en gros, qui est super cool aussi. Il y a plusieurs restos, il y a un Starbucks, je crois, qui sont sur l'eau. C'est super sympa, on était pour faire des pique-niques, même au printemps, là, ça arrive. Il y a un bateau militaire à visiter, voilà, si c'est votre délire. Mais c'est très très sympa de venir faire du vélo ici surtout, c'est ce que je recommande le plus, et les pique-niques bien sûr. Et les couchers de soleil sont trop trop beaux ici aussi, la vue elle est magnifique. Je trouve que ce parc a beaucoup plus de charme que Yoyunaru. C'est plus petit et c'est plus vert, et je sais pas, juste ça a plus de charme d'après moi. Après ce n'est que mon avis. Mais sinon, Mangon en général juste c'est très mignon comme quartier pour se balader. C'est pas très grand, donc en vrai, en une demi-journée, je pense que ça se fait largement. Sauf si vous voulez passer du temps à la rivière, peut-être une journée entière, ce serait sympa. Et du coup, je me dis dans ces épisodes, j'aimerais vous faire un top 3, 4, ça, pour fonction des quartiers, des trucs à avoir absolument. Donc ici, c'est vraiment le marché, les cafés et le parc de la rivière. Et j'aimerais aussi vous faire une liste des 10 endroits que je vous recommande à tester. Donc là, pour ce quartier, ce sera un mélange de cafés, de restos, de bars, que je vais vous citer juste après. Musique 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 Et aussi vous faire une petite recommandation d'une journée à Mangwon, « Qu'est-ce que je ferais si j'étais toi ? » En se disant qu'on ne se lève pas trop tôt non plus, si vous venez vers 11h. Après, ça dépend du temps qu'il fait et ça dépend aussi de la saison. Mais disons que c'est cette période-là, donc avril-mai, où il commence à faire bon et où il pleut assez rarement. Moi, je te recommanderais de venir le matin, d'aller prendre un brunch, voire juste manger un midi. Ensuite, d'aller boire un café dans un des cafés que je te recommande. Et ensuite, je te recommanderais d'aller louer un vélo et de faire une balade à la rivière jusqu'au coucher de soleil. Et ensuite, de regarder le coucher de soleil depuis le parc. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs trucs. Et ensuite, quand c'est la nuit, tu peux aller au marché. Le marché ferme assez tard, je crois. Je t'aurais écrit jusqu'ici. Je crois que c'est vers 9h du soir. Tu peux aller faire une petite balade pour manger quelques snacks. Et ensuite, je te recommande d'aller soit dans un bar, soit dans un restaurant. Il y a plein d'endroits super cools ici aussi qui ferment très tard. Donc voilà, moi, c'est ce que je ferais si j'étais toi et que je voulais passer une journée entière à Mangouane. Donc voilà, comme vous voyez, le soleil commence à se coucher. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez envie que je fasse de même pour d'autres quartiers. S'il y a des quartiers en particulier qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. En tout cas, moi, c'était très fun pour moi de créer cette vidéo. Donc voilà, ça me ferait plaisir si ça m'en plaisait. Voilà. Tu peux me suivre sur Insta. Tu peux me suivre sur mon podcast aussi où je parle de la lola d'action et d'autres trucs de développement spirituel. Et nous, on se revoit très bientôt. On croise les doigts. Très bientôt. On espère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada